Bon matin tout le monde! Joyeux le sport! Le lapin de Pâques est ici à ma compagnie! Ah Loulou, t'es beau avec tes grandes oreilles? Oh! Ce sera de te commenter par, je viens de déjeuner, mes petites croquettes de seconde! T'es dégueulasse! T'es dégueulasse! Ouais! Fait que c'est ça, on a le lapin de Pâques aujourd'hui pis j'ai même mis mon chandail de Pâques! C'est un coup de lapin! Fait que, comme ça! C'est trop drôle! Hey, ça va bonjour! Ce matin, je me suis réveillée avec une bonne odeur de jambon! Parce que j'ai fait mon jambon à la mijeteuse! Cette nuit! Sérieusement, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi quand je fais cuire des trucs à la mijeteuse, la jambe est quand même pas si loin là! Je suis blanche! C'est ça notre chandail, mais quand même pas si loin! On n'est pas comme un étage qui sépare! Pis encore là, ça fait tellement bon dans la maison! Mais comme, je me suis réveillée deux fois cette nuit, juste parce que j'étais genre Oh my god, ça sent trop bon dans la maison! Je me suis réveillée une fois à 3h du matin, juste pour aller regarder un petit peu que tout cuisait bien! On dirait que j'étais un petit peu peur! Je pense que les mijeteurs, c'est quand même vraiment safe! Parce que tu peux laisser ça dans ta maison quand t'es pas là! Mais je sais pas! Quand même, on dirait que je suis comme... J'ai toujours une petite craigle! T'sais ici, il faut oublier ça! L'autre jour, on a fait brûler nos toasts sans faire pas exprès! Ça faisait 100 ans qu'on avait pas fait ça! Pis les deux détecteurs de fumée sont partis pis tout! Pis ici en plus, ils sont reliés avec une centrale, c'est pas des piles! Fait que, t'sais, c'est un petit peu plus pressant, mettons! Donc là, dans le fond, j'ai débranché ma mijeteuse! En fait, je l'ai fermée! Pis je vais attendre encore un bon moment avant de m'occuper de lui! Dans le fond, j'avais plus de moutarde de Dijon! Ce que je fais dans le fond, c'est simple! Dans le fond, je bâchonne mon jambon de moutarde de Dijon! Puis, dans le fond, je le pique avec 4 clous de girofle! Pis je prends un jambon, dans le fond, une épaule! Tu as une épaule, attendez! Ouais, une épaule! Avec... Avec l'os, là! C'est vraiment important avec l'os parce que c'est ça qui donne le goût! Pis, dans le fond, je mets après ça une bière! Pis je le recouvre d'eau jusqu'à environ 2 pouces, là, du bord de la micheteuse! Pis c'est tout! Fait que ça fait vraiment bon! Là, par contre, c'est sûr que je vais avoir un petit peu plus de gossage à faire, si je peux dire ça de même! Parce que moi, là, mon bouillon, j'avais plus de moutarde de Dijon! Fait que j'ai mis de la moutarde dans l'ancienne, mais ça a des petites graines! Fait qu'il va falloir que je le passe au tamis comme ça, parce que je conserve le jus, là, le bouillon de la viande! Parce que, ben, probablement, c'est super bon! Pis il faut faire des soupes au poids! C'est parfait! Donc, je conserve aussi la couenne, qui est comme la peau, dans le fond, du jambon, là, elle est là en ce moment, là! Si on peut voir! Attendez, je vais essayer de vous saluer ça! Ouais, genre la couenne, elle est comme là, là! Pou, pou, pou! Pis, euh... Il est vraiment bon, regardez, là, toutes ces flushes, là, c'est fou, là, ça vient tout en morceaux, là! C'est tellement bon, là! C'est vraiment comme du petit jambon, hein! Je vais essayer de vous sortir un bois, mettons! Attendez! Ah! Je vais le mettre dans... Oh, ben, regardez, c'est ça! C'est comme toutes ces flushes! C'est vraiment du bon petit jambon, comme ça, là! C'est sûr qu'il faut quand même enlever le gras et tout ça, là, qui peut être resté pris! Mais, c'est notre bon jambon de Pâques! Alors, ce soir, on va se faire un vrai souper traditionnel, là! Donc, ce sera le jambon, la pétate pilée et des petites carottes glacées! Fait qu'un vrai petit, genre, un vrai petit souper de Pâques! Pis, ce matin, ben, écoutez, c'est sûr qu'on mange des cocos un même jour! C'est quoi un matin de Pâques à manger des oeufs? À part que c'est ben plat! Merci! 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 On a fini la trôlée de poke là! La tournée de poke! Ta-da! C'était le fun! Mes grands-parents étaient full surpris Ils ne s'attendaient pas à nous voir Ils étaient bien contents et nous on était contents de les voir On a janté un petit peu à distance Genre vraiment loin là On était à l'autre bout du terrain Benjo il a fait le son faire-failu Hein Benjo? On a ouvert la fenêtre parce qu'il regardait Et quand on a ouvert la fenêtre Il a sauté par la fenêtre imaginez-vous donc Qu'est-ce qu'il fait? Entre les deux bois tout le temps? Ben oui il a sauté quand il était un vrai lapin! Le tannant, il était tanné Tanné de faire de la route là Ben c'est sûr On se dirige à la maison et c'est dommage Parce qu'il faisait vrai soleil ce matin Et là c'est super gris Je pense qu'il annonce la pluie demain toute la journée Ça va commencer là Juste pour ça Sûrement Ben c'est doux hein? Ouais Pis demain ben nous on va se faire une petite journée Finalement Ouais Parfait Ben oui Ça va être le fun Donc ben c'est ça On se laisse faire Vers la maison De retour à la maison Pis là je me suis mis en mou Ça fait quand même un bout qu'on est arrivé J'ai fait du montage de mon vlog Pis mon chum a regardé un vieux match des canadiens Pis t'as joué à la guitare tu sais ça t'as fait? Ouais Pis je me suis habillée en poke J'ai vu un cardigan rose Un chandail moque parles avec un lapin Pis des jockeys rose Fait qu'un gros style Pis là on s'apprête à jouer à Destin encore Pis t'as joué au fil Sous-titrage MFP. Salut tout le monde! Donc comme vous avez vu, on a joué à une belle game de destin. J'ai pas gagné, c'est mon chum qui a gagné. Puis c'était pas mal drôle parce que, comme quand on a fait, on est arrivé sur la case arrêt, dans le fond, pour l'achat de votre maison, dans le fond, dans live. Ou est-ce qu'il faut piger une carte maison? Si vous connaissez pas le jeu, dans le fond, c'est vraiment... Ça s'appelle... C'est live en anglais, puis la transition en français, c'est destin. Puis c'est vraiment comme un jeu de société sur un petit peu... sur la vie, là. C'est vraiment le fil de la vie, là. Fait que genre, l'université, le mariage, les enfants. Puis là, à travers de ça, comme tu... tu fais... ben c'est ça, tu gagnes ton argent. Puis là, à la fin, c'est celui-là qui a le plus d'argent. Mais il y a aussi des jetons destin. Que ça, c'est toutes les expériences de vie que ça t'apporte. Ça a un certain montant. Fait que là, ça aussi, ça peut comme vraiment changer la donne. Fait que bref, on a joué à ça. Puis là, c'est ça, quand c'était... mon chum, quand il est arrivé sur l'arrêt pour s'acheter une maison. La case, vous avez acheté une maison. Il a rejoué, il a pris le chiffre 2. Puis c'était la tombée, la case, vous avez perdu votre opera. Fait qu'on trouvait ça quand même drôle. On disait, voyons, ça reflète donc bien la réalité, ce jeu. Fait que... on trouvait ça drôle. Puis là, ben c'est ça, je me suis un petit peu isolée dans la chambre. Parce que mon chum voulait jouer de la guitare. Puis moi, j'avais envie de vous jaser un petit peu. J'étais allée prendre ma douche, comme vous pouvez le voir. J'ai lavé mes cheveux, ça fait du bien. Puis j'ai fait sécher à l'air, là. Ils vont faire dur demain matin, mais c'est pas grave parce qu'on va prendre ça relax, là. C'est vraiment couvert. Puis en tout cas, il annonce la pluie demain. Fait que... Probablement qu'on va prendre ça bien relax demain. Puis là, je voulais vous montrer parce que j'ai reçu beaucoup de questions, moi, sur Instagram. Parce que j'avais dit que j'avais fait de l'autobronzant. Parce que ça me fait du bien à l'âme une fois par semaine. Dans le temps, je le faisais vraiment plus souvent. Je le faisais une fois par semaine, même l'hiver. Mais cette année, j'ai comme complètement oublié. En tout cas, j'en ressentais pas le besoin. Mais là, avec comme le beau temps qui arrive, je trouve que ça fait du bien de s'enlever le petit verre du teint. Donc, pour au niveau... Je vais vous montrer dans le fond les produits que j'utilise. Donc, au niveau du visage, j'utilise celui-là de chez L'Oréal. Puis, je réagis pas avec. Sauf que les autres, là, j'avais utilisé le Bioterme, puis le Bioderma. Et je faisais des réactions avec... Est-ce que c'est ça Bioterme que je prenais? Oui, c'était Bioterme. Mais je faisais des réactions. Je faisais quand même des boutons. Celui-là, j'en fais pas. Mais il y a quand même un senteur de parfum fort. Mais désormais, je réagis pas. Fait que je l'aime beaucoup. Je l'avais pris en spécial. En plus, il avait coûté vraiment pas cher. C'est sûr que si j'avais à en racheter, je pense que j'irais plus vers des petites gouttes d'autobronzant de Clarins. Qu'on a juste à rajouter à notre crème pour le visage habituel. Mais, tu sais, c'est quand même assez dispendieux. Je pense que c'est quand même 40$, ça, de chez Clarins. Puis lui, il m'avait genre coûté 5$. Puis, il fait vraiment un beau petit teint. Pas orange du tout. Sinon, pour le corps, je vais avec celui-là de chez Jurgens. Je trouve qu'il va vraiment très, très bien. Je me suis trompée et j'ai pris un teint foncé. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention pour ne pas me faire de stris. Mais ça marche quand même. C'est juste que je watch un petit peu plus pour être sûre de ne pas me faire de petites démarcations. Puis moi, dans le fond, c'est vraiment en mousse, ce produit-là. Qu'est-ce que la prochaine fois que je l'utilise, je vous montrerai ça ressemble à quoi. Puis, dans le fond, je trouve que ça s'applique super bien. Je n'y vais pas avec des gueules. Je me rince pas mal les mains après de façon intense. Puis comme je viens juste à en réappliquer sur le dessus de mes mains, pour ne pas que ça fasse une grosse démarcation une fois que je me suis lavé les mains. Je ne sais pas si je suis claire. En tout cas. Sinon, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo de comment que je fonctionne. Mais c'est sûr qu'il n'est pas très dispendieux. Là aussi, avant, je prenais, dans le fond, les Pouche-Pouche de Bioderma. Et sinon, je pense que c'est Bioterm aussi, qui est comme l'huile biphasique. Je les aimais vraiment beaucoup. Ça fonctionnait super bien. Mais je trouvais que c'était quand même dispendieux. À un moment donné, 40$ pour ça. Puis ça, je trouve que ça fait la job. Il fait un vraiment beau glowy. Il ne fait vraiment pas orange. Je ne sais pas si on peut voir. En tout cas, mais là, en fait, on ne peut pas voir. Ça fait une semaine que je viens de le mettre. Ça ne paraît pas. Quitte, je vous montrerai au courant de la semaine ma démarcation. Mais je ne sais pas. Je trouve que ça fait du bien au moral. Puis là, dans le fond, mon job, il a commencé aussi à faire le souper. Dans le fond, on va se faire un bon souper traditionnel de jambon. Avec des bonnes patates pilées. Puis, il a fait infuser. Ça fait super bon. Dans le fond, dans le lait de la patate pilée. Il met de la sauge. Ça fait qu'il fait comme infuser vraiment la sauge dans le lait. Ça donne vraiment un bon petit goût. C'est vraiment délicieux. Puis avec ça, on va manger ça avec des petites carottes glacées au miel. Je vous mettrai une photo parce que... C'est ça ce matin. Je prends une photo pour Instagram. Je vais vous la mettre ici. Parce que j'ai peur sinon d'oublier de vous montrer notre beau petit souper. Ça va être super bon. J'en suis sûre. On va regarder ça. On va manger ça en regardant un petit film plutôt. Donc sur ça, je vais mettre fin au vlog. Parce que sinon, j'oublie tout le temps le soir. Tu veux pas, mon conjoint, il est là. Ça fait que mon conjoint, c'est tellement lait comme nom. Mon jam, il est là. Alors, tu sais, on dirait que j'ai oublié de mettre fin au vlog. Puis je sais pas, je vais pas vous dire bye. Donc sur ça, on vous souhaite une joyeuse Pâques. Puis on espère que vous aille passer du bon temps. Puis que vous aille manger un peu trop de chocolat. Nous, c'est notre cas.